La construction du réseau sismologique et géodésique français Récif a été lancée en 2009 pour fédérer, moderniser et développer les moyens d'observation géophysique de la Terre interne. Cette infrastructure de recherche nationale est aujourd'hui intégrée à l'infrastructure européenne EPOS et participe activement à sa réalisation et à son évolution. Par ailleurs, certaines composantes de Récif EPOS font partie de structures fédératives à l'échelle mondiale. Récif EPOS se base à la fois sur des réseaux permanents et sur des parcs d'instruments mobiles pour effectuer des mesures sismologiques, géodésiques et gravimétriques continues. Les données recueillies révèlent la structure et les déformations de notre planète. Elles contribuent également à la gestion durable des ressources naturelles et à la maîtrise des risques naturels d'origine tellurique. En sismologie, Récif EPOS développe un réseau permanent et dense de près de 200 capteurs à large bande passante sur l'ensemble du territoire métropolitain. Pour le compléter, le réseau accélérométrique permanent dispose de capteurs plutôt dédié à l'étude des mouvements forts et localisé dans les zones les plus sismiques en métropole et outre-mer. Ces réseaux permettent aux chercheurs de mieux connaître et d'imager l'intérieur de la Terre depuis la croûte jusqu'au noyau terrestre. Outils de base pour le suivi en temps réel de l'activité sismique, ils aident également à estimer l'aléa sismique, c'est-à-dire la probabilité qu'une secousse dépasse un certain seuil, en un lieu et sur une durée donnée. Récif EPOS intègre également un réseau permanent de stations géodésiques. Capables de mesurer des vitesses de déplacement du sol de l'ordre de quelques dixièmes de millimètres par an, elles permettent de suivre les déformations de l'écorce terrestre et les processus à l'origine des reliefs et de la sismicité, notamment au niveau des failles. Récif EPOS dispose par ailleurs de gravimètres qui mesurent les variations infimes du champ de pesanteur et permettent d'étudier la répartition et la dynamique des masses à l'intérieur de la Terre. En complément de ces réseaux permanents, Récif EPOS coordonne différents parcs d'instruments mobiles qui permettent de densifier temporairement les mesures en France ou dans des zones à fort intérêt scientifique, en Europe ou dans le monde. Ouvert à toute la communauté scientifique académique, ils proposent des équipements variés, modernes et parfois exceptionnels comme un gravimètre absolu basé sur la chute d'atomes froids. Un système d'information performant gère la dizaine de teraoctets de données collectées annuellement. Les données brutes sont analysées, validées, puis centralisées afin d'être sauvegardées et mises à disposition en temps réel et gratuitement, suivant une politique de science ouverte. Chaque année, des dizaines de millions de requêtes sont effectuées sur les serveurs par des scientifiques du monde entier. L'Institut national des sciences de l'univers du CNRS coordonne le consortium Récif EPOS, composé de la majorité des universités et organismes français concernés par la recherche en géosciences. Plus d'une centaine de chercheurs, ingénieurs et techniciens collaborent au quotidien pour faire de Récif EPOS un formidable outil scientifique au service de la communauté mondiale des sciences de la Terre. de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada